Bonjour, je vous présente le devoir numéro 11, les actions qui est à faire pour le 16 juin. Avec la bille, dans la semoule, nous avons déjà expliqué comment les cratères pouvaient se former. Et ça on l'a expliqué grâce à l'énergie de pesanteur. Vous avez essayé de faire flotter une patate, et vous avez rajouté du sucre pour augmenter la densité de l'eau. Et à certains moments, quand l'eau sucrée était assez dense, la pomme de terre a pu flotter dessus. Tout ça a été expliqué d'une certaine manière, aujourd'hui nous allons voir une autre manière d'expliquer les phénomènes physiques. On va s'intéresser à ce qu'est une action mécanique. On appelle action mécanique ce qui produit la déformation d'un objet. Ce qui le met en mouvement, ou ce qui modifie le mouvement qu'il a déjà. Donc une action mécanique, ça change la forme d'un objet, ou bien c'est quand un objet se met en marche. Ou bien c'est quand, par exemple, sa vitesse augmente, diminue, ou que la trajectoire change de forme. Document numéro 2. Exemple de la chute d'une balle de pétanque. Donc ici nous avons une photographie, ou plutôt une chronophotographie. Nous avons pris une boule de pétanque en photo, puis nous l'avons laissée tomber, et nous avons pris une photo toutes les 0,1 secondes. Nous avons pris donc cette position en photo, puis elle s'est retrouvée à ce niveau-là. L'appareil photo s'est déclenché à nouveau. 0,1 secondes plus tard, la boule de pétanque était à cette position-là. 0,1 secondes plus tard à celle-ci. 0,1 secondes plus tard à cette position. Ensuite, nous avons pris toutes ces 5 photos, et on les a mis les unes sur les autres. On les a assemblées dans un logiciel pour faire une chronophotographie. Chrono, le temps, photographie. Donc une photographie qui donne l'illusion du temps. Cette chronophotographie nous donne donc la première, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième position de la balle de pétanque, qui est tombée. En position 1, la balle tombe de plus en plus vite, car elle est attirée par la Terre. La Terre est en dessous, évidemment. Ceci se passe dans une pièce sur la planète. Donc la Terre attire tout ce qui est à sa surface, et l'attire sans la toucher. La Terre n'a pas besoin de toucher les objets pour les attirer. On dit que c'est une action à distance qu'elle exerce sur la balle de pétanque. En position 2, ici, la balle est posée dans l'argile, c'est de la terre meuble dans laquelle on l'a laissée tomber. Elle l'empêche de continuer sa descente. Donc en touchant la balle, l'argile la bloque, c'est une action de contact. Effectivement, elle l'empêche d'avancer, elle la maintient, il y a contact, les deux se touchent. Donc deux mots différents. Action à distance, ça fait bouger, la Terre fait bouger la boule de pétanque sans la toucher. Action de contact, l'argile bloque en la touchant. Question 1. Y a-t-il une seule ou cinq boules de pétanque différentes représentées dans la chronophotographie ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 2. Expliquez comment on voit dans la chronophotographie que la balle de pétanque va de plus en plus vite. Donc moi je vous dis, regardez l'écart entre les positions consécutives. Et en me parlant de l'évolution de cet écart, vous allez pouvoir en déduire si la vitesse augmente, diminue ou reste tout le temps la même. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 3. Alors dans la photographie qui est juste à droite ici, nous avons un aimant. Là c'est le pôle sud qui est représenté, qui est peint en rouge, qui attire à lui des petits grains qui sont en fer. On appelle ça de la poudre de fer, c'est du fer en poudre. Les petits grains sont tirés vers lui, ils décollent de la feuille. Et moi, je vais m'en expliquer pourquoi les grains de fer décollent de la feuille blanche. Je viens de le dire. Et est-ce que c'est une action à distance ou bien est-ce que c'est une action de contact de l'aimant ? Donc regardez bien, certains des petits grains arrivent à décoller sans qu'ils se touchent. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 4. On s'intéresse cette fois-ci à ce ballon qui est là, au bout du pied. Comment qualifier l'action du pied du footballeur sur le ballon ? Le pied, est-ce qu'il exerce une action de contact ou bien une action à distance sur le ballon ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 5. Si on s'intéresse cette fois-ci à la lune, qui est représentée par ce petit point-là dans ce schéma. Ici nous avons la trajectoire circulaire de la lune autour de la terre. La terre est représentée par cette sphère bleue et couleur plutôt claire pour les continents. Je vous demande quel est l'astre qui a l'action la plus importante sur la lune ? L'astre, donc quelle est la chose dans l'espace qui agit le plus sur la lune ? Est-ce que c'est une action de contact ou est-ce que c'est une action à distance ? Donc pas de piège, évidemment. Regardez cette image, toutes les réponses y sont. Document numéro 3. Une petite manipulation que vous pouvez faire chez vous. Je vous ai illustré le fait que lorsqu'on électrise par frottement du plastique, eh bien cela arrive à faire bouger de l'eau. Donc ici, la photo, c'est avec un ballon de baudruche, frotté sur des cheveux par exemple. Eh bien si on laisse couler un filet d'eau à proximité, on voit que le filet d'eau se déforme. Ici, c'est du téflon, donc une autre matière plastique, et ici avec une paille. Donc faites attention à ne pas mouiller le plastique pour que ça marche bien. Question 6. Sans la matière plastique, donc sans ces objets en plastique frottés sur de la laine ou sur du cheveu, quelle forme a un filet d'eau qui coule d'un robinet ouvert ? Donc quand de l'eau coule du robinet, quelle est la forme du filet d'eau ? Il n'y a aucun piège. Qu'est-ce qui fait tomber l'eau ? Pourquoi l'eau tombe ? Vous pouvez penser à la question 5. Est-ce une action à distance ou une action de contact ? Vous pouvez aussi penser à la question 5. Question 7. Dans l'expérience, donc toujours avec le plastique électrisé du document numéro 3, qu'est-ce qui modifie le trajet de l'eau par rapport à la normale ? Donc, qu'est-ce qui fait que le filet d'eau a cette forme particulière ? Est-ce que c'est une action de contact ou est-ce que c'est une action à distance ? Travaillez bien. Merci. 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 Merci.